Les Calanques, un paysage de rêve à seulement dix minutes de voiture du centre-ville. On y accède par cette petite route de montagne. Normalement, c'est à pied que l'on doit faire le chemin. Mais Ange Pacito, un retraité, a un privilège par rapport aux autres. Cette carte. C'est un laisser passer avec mon nom, mon prénom. Et là, il y a un C, ça veut dire cabanonnier. Si on ne produit pas, c'est laisser passer, tout Marseille peut venir à Sormiou. Donc, il va y avoir des milliers de voitures, des milliers, des milliers. Donc, il y a uniquement les calanqués, les cabanonniers, ceux qui paient un loyer aux propriétaires qui ont le droit à se laisser passer. Car la Calanque de Sormiou est une propriété privée. Elle appartient à un seul propriétaire qui loue à l'année des cabanons. Il y a même une gardienne à l'entrée, Simone, qui contrôle tous les allées et venues. Ils n'ont pas le laisser passer, ils n'ont pas le droit. Ou alors, il faut réserver au restaurant, passer à 28 heures le matin. Et avec Simone, pas question de resquiller. Excusez-moi. Bonjour. Excusez-moi. Vous allez dans un cabanon, vous ? Non, on va au restaurant. Au restaurant, ils ont le droit de passer. Voilà. Vous aimeriez avoir un cabanon ici ? Je ne sais pas. T'aimerais un cabanon ici, Clénie ? Je pense que ça va être magnifique, oui. Pourquoi pas ? Grâce à ce filtrage sévère, l'endroit reste l'un des plus sauvages de la Méditerranée. Le cabanon d'Ange Pachito est l'un des mieux placés, tout près du petit port de Sormu. La famille Pachito est locataire à vie depuis 3 générations. Il le loue environ 2000 euros par an. La vue est imprenable, le confort plutôt rudimentaire. Ça, c'est ma chambre. Ça, c'est la petite chambre de mes petits-enfants. Alors, c'est tout couvert pour la poussière. Voilà, la petite chambre de mes enfants, mes petits-enfants. Les petits, quand ils sont à Sormu, ils sont à Sormu pour aller se baigner. Mais pas pour rester dans le cabanon. Et ça, c'est quoi ? Le drapeau de la ville de Marseille. Donc, pour le 14 juillet, on ne pavoise. Les couleurs sont celles de la Grèce, le pays d'origine des fondateurs de la ville. Voilà. Nous sommes un Marseillais et fiers de l'être. Au sauveur ! Comment elle est, l'eau ? Oui ? Tu crois que je pourrais me baigner ? Je ne risque pas l'engine ? Bonjour, mon chéri. Alors, comment elle est, l'eau ? Elle est bonne. Elle est salée ? Oui. On se baigne, on joue au boule, on joue au foot, on l'entend debout. On va chasser ? Et clairement, on va pêcher. On va tout faire, quoi. Au programme pour les petits-fils d'Ange Pacito et les autres locataires des cabanons, les mêmes rites depuis 120 ans. Plongée, pêche, pétanque et grillade au barbecue. Ici, on vit typiquement marseillais. La plupart ont d'ailleurs conservé leur cabanon tel qu'il était au début du siècle, pour respecter les traditions, comme Philippe, un voisin. Ça, c'est une cabanon, on va dire, qui restait... J'ai fait une sorte qu'il reste authentique, c'est-à-dire pas de modernisme, pas de PVC, pas de choses modernes, oui. Bon, les pubs anciennes, les... Voilà, une petite table en noyé, qu'il y a toujours eu, quand j'étais petit, elle est là, je l'ai conservée, je l'ai restaurée. Le rame, la déco, ça c'est mon père, ça, voilà, qui a imaginé ça, vous voyez ? On se pose à des serveurs pour aller sur le... On la sort, hop, on la met sur le bateau, et puis on la remet en place. C'est pour éviter de... Voilà, ça prend pas de place, ça sert de rame. Tac, voilà. Tout est calculé. Ici, personne n'a d'eau courante, et l'électricité vient d'un panneau solaire. Alors pour écouter de la musique, mieux vaut être bricoleur. Une convertisseur qui développe, qui prend du 12 volts et qui développe du 220. Voilà, avec prise allume-cigarne, petit montage maison que j'ai fait. Et là, on a du 220 volts et on peut faire marcher une radio. Une radio, ou autre, ou autre. Voilà, ils s'organisent. Ils s'organisent et puis ils n'utilisent pas de piles. Je suis pas écologiste, là, t'es sûr, hein ? À midi, il y a un rite qu'on ne raterait pour rien au monde. Pizza et pastis. Vous faites régulièrement des... Chaque fois, chaque fois qu'il y a une fête... Chaque fois que c'est midi l'été. Voilà, voilà. Voilà, ça, alors... Voilà, midi. Les gens passent là, on vient boire l'apéritif. Non, tu vas dire, oh, Denis, viens boire l'apéritif. Voilà comme ça se passe. Et c'est comme ça que la bouteille de pastis... Elle s'évape pas. Et il n'y a pas que l'apéritif qui est sacré. Mais tous ces plaisirs, les Marseillais des Cabanons craignent de bientôt les perdre. Car dans un an, les Calanques devraient devenir Parc National. Il faudra emprunter des chemins balisés. La pêche va être encadrée. Fini les grillades au feu de bois. À entendre les Cabanonniers de Sormiou, c'est tout un mode de vie qui serait menacé. André Pacito, le fils d'ange, ne compte pas se laisser faire. Notre vie avec le Parc National va obligatoirement être bouleversée. Obligatoirement. Alors on est pour la sauvegarde. On est pour la nature, le sauvegarder la nature. Et vous pouvez voir qu'ici à Sormiou, nous l'avons fait. Et depuis des générations. Nous, on ne veut pas de Parc National. Mais si jamais ça passe ? Il y aura certainement vraiment des problèmes. Des problèmes avec les gardes, avec le directeur du parc. Parce que si ça passe, nous, on ne veut pas que ça passe en l'état. Si les Calanques sont classés Parc National, les Cabanons se transformeront, selon lui, en attractions pour touristes. Dans sa colère, il n'a pas peur de l'exagération. Là, nous avons, mettons, 10 ou 15 bateaux par jour. Et quand il va voir le Parc National, ça va être 100 bateaux par jour. Et ça, nous n'en voulons pas. Nous ne sommes pas à la foire. Je veux dire, s'ils veulent photographier Sormiou, ils peuvent le photographier un peu plus loin. Et ça, je ne veux pas qu'il y ait ces bateaux qui rentrent comme ça aussi profondément dans la Calanque. Pour s'opposer au Parc National, André et les 145 abanonniers de Sormiou comptent beaucoup sur un des leurs. Un voisin très discret, mais très influent. Voilà, c'est le cabanon du maire de Marseille. De M. Godin. T'as vu cette vue ? Il surplombe toute la Calanque. On ne se laissera pas déposséder de ce bonheur. Ce bonheur d'être là tous ensemble, de passer des bons moments, comme je vous ai déjà dit, en famille, entre amis. C'est trop important dans notre vie. Face à la modernité en marche, pas facile pour ces privilégiés d'accepter de partager leurs petits coins de paradis. Il a créé un collectif contre le Parc National des Calanques qui menace leurs petits coins de paradis. Locataires de cabanons, pêcheurs, randonneurs, marseillais de la rue, il espère près de 20 000 personnes. Le but, prouver aux maires et aux politiques que la majorité des Marseillais les soutient dans leurs combats contre le parc. On veut que le maire de Marseille nous reçoive. Parce que c'est très important, le peuple de la mer et de la terre, c'est-à-dire au niveau de ce parc national, il n'y a rien qui va. On compte vraiment sur lui, parce que c'est une personne imminente et qui aime sa ville, pour qu'il nous reçoive et qu'on discute avec lui. On avance, on a le droit d'avancer ! Non, 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 attends, 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 attends. Il faut qu'il bloque, il faut qu'il bloque. La police nous donnera le top. Ancien CRS à la retraite, André a l'habitude de gérer les manifestations. Il prend le cortège en main. Moi, j'y vais, attendez, pour bloquer. Je l'ai fait, ça fait 30 dents que je le fais. Pour bloquer, là, il faut... 30 secondes, là, pour bloquer. Le défilé va bientôt commencer et apparemment, les 20 000 Marseillais espérés n'ont pas tous fait le déplacement. Combien vous êtes aujourd'hui ? Plus de 1 600, je pense. Plus de 1 600, et c'est qu'un début. Dans les rangs de la manifestation, les estimations vont beaucoup bouger. Oh, pas ! Non, oh, pas ! C'est venu au monde de cas ? Je sais pas combien il y a. 2 000, 2 000. Ah oui, 2 000. À Marseille, on aime bien en rajouter. Il y a du monde. Il y a du monde. 3 000, là. Non, oh, pas ! Non, oh, pas ! En réalité, ils étaient, selon la police, seulement 800. Bon, l'eau ! Allô ! Bon, l'eau ! Allô ! Bon, l'eau ! Allô ! Codeng, avec nous ! Codeng ! Pas de quoi faire sortir le maire de Marseille à son balcon. Il a beau être locataire, lui aussi, dans Cabano, les revendications de ses voisins n'ont pas l'air d'être sa priorité. En fait, beaucoup de Marseillais soutiennent ce parc qui donnerait à la ville un rayonnement mondial. Le projet est né ici, il y a 10 ans, dans les locaux du groupement d'intérêt public des Calanques, le GIP, à l'initiative des élus de l'époque. Avec lui, Marseille deviendrait l'une des trois seules métropoles au monde à cohabiter avec un parc national, terrestre et maritime. Le projet tel qu'il se dessine actuellement, la ville de Marseille est ici, vous avez la ville de Cassis également, et la ville de La Ciotat, et donc toutes les parties vertes sont les parties terrestres qui seraient en cœur du parc national, et la partie bleue, et la partie marine. Donc on voit que c'est un parc particulièrement marin. L'enjeu numéro un, c'est avant tout la mer. C'est en mer qu'il y a des choses à faire, il y a des gros efforts à mener pour retrouver une vraie biodiversité, une biodiversité qu'on a perdue depuis plusieurs dizaines d'années, à cause de la pollution, à cause du surprélèvement, de la surpêche, à cause d'un certain nombre de pratiques qui ne sont pas compatibles avec l'état que l'on souhaiterait voir pour cette nature, qui a un potentiel exceptionnel. Le responsable sait que le parc est controversé, mais il est convaincu que son projet va dans le sens de l'histoire. On a quand même des ambitions sur la protection de la nature qui sont fortes, mais qui doivent prendre en compte effectivement des traditions, des usages. Mais encore une fois, quand on explique aux gens qu'on est là aussi pour travailler pour les générations futures, qu'eux peuvent en profiter, mais que si leurs enfants ne peuvent plus, c'est quand même un peu dommage, ils finissent par le comprendre et l'accepter. C'est bien mal connaître la motivation des cabanonniers et des usagers des Calanques. Le maire de Marseille n'a toujours pas apporté le soutien attendu, mais un autre élu semble s'y intéresser. C'est Renaud Muselier, le député de la circonscription. Ce jour-là, il vient rencontrer André Pacito et le noyau dur des opposants au parc. Il sait que ça chauffe dans les Calanques et va tenter et d'éteindre l'incendie. On commence par le... André, on commence, vous voulez... Messieurs, bonjour. Ça marche, hein ? Ça va, on se dit. Ça va. Il faut nous aider. Ouais. J'ai bien compris le message. Sur la terrasse du cabanon d'Ange Pacito, ils vont interpeller le député et le ton va monter très vite. On est nombreux à être chauds-bouillants et, comme on dit à Marseille, il y a un méfi. Parce que ce qui va se passer, bon, ça présage rien de bon. Ça présage rien de bon. Il y a beaucoup, beaucoup de Marseillais, je dis pas de Calanquais, de Sormion, des Vaudes, il y a beaucoup de pêcheurs, il y a beaucoup de Marseillais, il y a beaucoup de chasseurs. Si ça se passe mal, mais ça va se passer mal, pas pour nous, pour le GIP et pour le parc. Moi, je vous le dis, ça va mal, mal se passer. Voilà. Très mal. Nous, les... Faites-le partir, ça va ? Ça va, j'ai entendu. Ça va, ça va. Il va lâcher son truc, il tourne comme un folle en cage. Allez, 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 allez. C'est 14 ans, il est obligé de prendre le fusil pour me faire respecter. On va essayer de respecter ça. On va essayer de respecter ça. On va essayer de respecter nous. nos droits, notre liberté. On nous lève nos libertés, là. Notre bonheur. Mais qu'est-ce que c'est, ce type-là ? Ça va, ça va, ça va. Ça va, j'ai entendu. On nous lève nos libertés. Voilà. Voilà. Il est mal de sable, je ne voudrais pas qu'il puisse... Pour moi, personnellement, je ne pourrais plus, déjà, mener ma petite fille à ce baignet-là sur la petite plage. Parce qu'il va y avoir un connard qui va arriver avec son zodiaque, qui va me dire, monsieur, 135 euros. Et d'une. Deuxième chose, je ne vais plus pouvoir aller ramasser des asperges. Sinon, on m'a dit, et je l'ai lu, monsieur, je ne cite pas le nom, vous pourrez aller ramasser les asperges et les champignons sur les sentiers balisés. Est-ce que vous avez vu des champignons pousser sur les sentiers, vous ? Hein ? On ne pourra plus chasser. Les barbecues. Les barbecues, oui, ça. Ça sera interdit de faire en cuir de cotolette ici. Voilà. Au gaz. Au gaz. En plus, c'est scandaleux. Alors après, on nous dit, vous nous menacez, c'est eux qui nous menacent de nous lever de nos libertés. Pendant une heure, Renaud Muselier marche sur des oeufs. Il faut dire qu'il est pris entre deux feux. Il doit d'un côté soutenir son électorat marseillais sans pour autant contredire ce projet de parc voulu par les élus de son parti. Monsieur, merci pour cette explication de texte. Au revoir. Concrètement, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? Il faut renouer le dialogue. C'est ça, le problème. Ils ont vraiment de très bons arguments. Ils ont l'impression surtout de ne pas avoir été entendus ni considérés. Et donc, ils se rebellent parce qu'ils ont l'impression qu'on a une atteinte à leur liberté dans un environnement magique et qu'ils ont eux-mêmes protégé. Et donc, c'est une espèce de viol. Ils ont partagé, ils ont protégé et on leur pique. On va voir dans les différents endroits où je peux avoir peut-être un peu d'influence pour essayer de faire en sorte de mettre un peu de lien social là-dedans. Voilà. Enfin, c'est pas simple. On va ramasser les champignons, ramasser les limaçons. Allez, à la santé de la liberté. À Sormiou, c'est le jour de la fête des Calanques. Une tradition au début de chaque été. C'est le propriétaire de la Calanque, un des meilleurs traiteurs de la ville qui régale. Cette année, André Pacito et ses amis anti-parc national en ont profité pour inviter les élus de la ville. Le maire, une fois de plus, n'est pas là mais il a envoyé une de ses adjointes habillée en noir. Le discours qu'elle entend n'est pas à l'apaisement. Chers cabanonniers et chers amis, nous ne voulons pas de ce projet de part national tel qu'il nous est présenté aujourd'hui car il ne laisse qu'une place minuscule à tout ce qui fait notre bonheur. Pêcher, chasser, oui, mais dans quelles conditions, continuer à vivre au cabanon, oui, mais avec quelles nouvelles réglementations, rien n'est clair, rien n'est précis. En réalité, suite à leurs actions, les cabanonniers ont déjà obtenu quelque chose. Ils vont pouvoir donner leur avis sur la charte du parc en cours de rédaction. Pour l'adjointe au maire, c'est déjà beaucoup. Vous ne réussissez rien sans une large adhésion. Imposer des choses, ça ne se passe pas bien. Donc, il faut arriver à construire un futur parc qui convienne à une large majorité. Donc, on est dans une phase de concertation, de discussion, de concession, parfois, pour que justement, le projet avance. Merci, à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Certains cabanonniers sont prêts à enterrer l'âge de guerre. Mais apparemment, les irréductibles n'ont pas des armées. Si jamais ça passe, par exemple, le parc national, est-ce que vous allez continuer la pêche, à faire du barbecue ? Ah, mais ça, c'est sûr. Il faudra qu'ils mettent un régiment de parachutistes pour nous interdire. Vous rigolez. Moi, le jour de l'ouverture, même si le parc national est fait et qu'on m'interdit d'aller chasser, je prends le fusil, je vais dans la colline et je vais chasser. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada